Bonjour à tous, je suis Virginie Argel, fondatrice de Setup Andorra, la société qui vous assiste, vous conseille et vous accompagne dans tout le protocole de votre expatriation en principauté d'Andorre. Aujourd'hui, je vais vous parler du changement pour les investisseurs étrangers dans la principauté d'Andorre. Une loi, celle du 16 2023, promulguée le 7 septembre 2023, suscite quelques remonts. Après des années d'investissement étrangers croissant dans l'immobilier, les autorités andorranes ont décidé de se concentrer sur les investissements étrangers qui réintègrent directement l'économie nationale via un nouvel impôt, une nouvelle taxe sur les investissements immobiliers réalisés avec des capitaux étrangers dans l'objectif de favoriser le logement des résidents du pays. Selon le journal espagnol El Diario, on estime qu'au cours des six dernières années, plus d'un milliard d'euros ont été investis dans l'immobilier par des capitaux étrangers. Il existerait environ 3 000 appartements vides appartenant à des investisseurs étrangers. Les logements seront donc réservés aux résidents de ce petit pays de 85 000 habitants. Je vous propose de voir ensemble les implications de cette législation, quels sont les défis et les opportunités pour les investisseurs immobiliers en Andorre. Le nouvel impôt sur les investissements immobiliers réalisés avec des capitaux étrangers en Andorre est progressif et passe de 3 % à 10 % de la valeur réelle des investissements immobiliers réalisés avec des capitaux étrangers. La première tranche commence à 3 % si vous achetez un terrain pour une propriété unifamiliale, un appartement, un studio ou un local commercial de 250 m² maximum jusqu'à deux débarras et deux places de parking. La tranche suivante est de 5 % s'applique à l'achat d'une deuxième à la cinquième propriété unifamiliale, pareil appartement, un studio ou d'un local commercial de 550 m² maximum accompagné de deux débarras et de deux places de parking. Mais attention, une autre alternative à cette deuxième tranche de 5 % est l'achat de 10 places de parking. Pour l'achat de la sixième à la neuvième maison unifamiliale, encore une fois, soit un appartement, un studio ou un local commercial de maximum 250 m² avec deux débarras et deux places de parking, le taux d'imposition est de 8 %. Ce même taux de 8 % s'applique également si vous décidez d'acheter de 11 à 18 places de parking. Enfin, le taux d'imposition de 10 % s'applique à tout investissement qui dépasse ce qui précède ou qui n'entre pas dans les catégories et susmentionnées ou un investissement dans plus d'un terrain ou si l'investisseur va s'engager dans des développements urbains ou immobiliers. Les contribuables de cette nouvelle taxe se répartissent dans les groupes suivants. Les personnes ne résidant pas en Andorre, toutes les personnes morales étrangères, les personnes physiques résidant depuis moins de trois ans en Andorre qui réalisent un investissement immobilier à l'étranger, quelle que soit leur nationalité. Les personnes morales, Andorran, donc l'actionnariat étranger, est égal ou supérieur à 50 %. Une réduction d'impôt de 90 % sera accordée pour les investissements étrangers dans des biens immobiliers destinés à une résidence habituelle et permanente pendant au moins 10 ans. Ils bénéficieront également de cet abattement pour l'achat ou la construction de biens immobiliers dont l'objectif est de promouvoir la location de logements à usage habituel et permanent pour une période d'au moins 10 ans et quel que soit le loyer fixé. La ministre Conchita Marsol a expliqué que l'objectif de cet impôt est de modérer les investissements étrangers spéculatifs dans l'immobilier, de promouvoir le logement locatif et de fournir une source de revenus au gouvernement sans imposer les résidents. On estime que les recettes qui pourraient être obtenues d'ici 2024 grâce à ce nouvel impôt se situent entre 10 et 12 millions d'euros. Ce calcul est basé sur les investissements formalisés ces dernières années. La loi 16-2023 marque clairement un changement important au niveau de l'investissement étranger dans l'immobilier en Andorre. Il n'y a aucune interdiction d'investir dans la principauté en tant qu'étranger, bien au contraire. Cependant, de nouvelles règles s'appliquent. N'hésitez pas à demander l'avis de professionnels chez cette Pandora. Vous aurez des conseils en toute transparence, un vrai accompagnement personnalisé pour trouver votre bien avec les meilleurs professionnels de l'immobilier. Notre service Conciergerie se chargera d'assurer, de mettre en marche et au propre votre futur cocon. Merci de nous avoir suivis aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner si vous souhaitez suivre l'actualité de la principauté en Andorre. Merci et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada